Oh là 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 là, comme ça groove les Red Hot Chili Peppers sur Europe 1 avec le titre Can't Stop. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce groupe en concert, mais c'est un feu d'artifice permanent. Minuit 32 sur Europe 1, c'est la libre antenne avec sa programmation musicale et bien évidemment ses voix qui émergent et résonnent dans la nuit. C'est celle de Bernadette que nous allons accueillir maintenant. Bonsoir Bernadette. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où vous appelez-vous Bernadette ? De Champigny-sur-Marne. D'accord. Et quel âge avez-vous ? J'ai 58 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler ? Alors tout d'abord, je veux vous remercier chaleureusement de me permettre de m'exprimer sur votre antenne. C'est la première fois de ma vie que je fais cette démarche. Mais la situation que nous connaissons, mon mari et moi, pour la première fois de notre vie aussi, depuis le 9 août 2022, m'oblige à me dépasser et à chercher de l'aide à tout prix. Nous avons une fille unique qui s'appelle Florence, qui est née le 17 décembre 2004. L'année dernière, elle avait le 9 août 17 ans et demi. Elle allait dans une école catholique sur Noisy-le-Grand depuis la classe de la 6e. À partir de la seconde, elle y a fait la connaissance d'un jeune qui s'est inscrit à l'école à cette époque-là pour faire son lycée. Ils sont devenus amis, mais Florence ne s'est presque jamais exprimée sur la situation. Ils sont devenus amis ou petits amis ? Pour Florence, ce qu'elle a vécu, elle, et ce qu'on lui a fait croire, c'était sur une relation de petite amie. Mais assez bizarrement, à part une réflexion en seconde que ma sœur m'assit dans sa chambre un jour en me disant « Maman, c'est à quel âge qu'on peut avoir un petit ami ? » J'ai souri, j'ai tout de suite pensé à ce garçon que j'avais découvert à la sortie de la réunion parents-professeurs de la rentrée de la seconde. J'ai pensé à lui et je lui ai dit « Écoute, ça, c'est quand on est amoureux. » Et puis j'ai attendu qu'elle développe. Et elle n'a jamais développé. À partir de la première, très vite en septembre, en rentrant un soir de l'école, elle m'a dit que les professeurs avaient demandé que les élèves fassent des groupes de deux ou quatre personnes pour préparer des devoirs ou des exposés en commun. Alors, elle m'a dit « Moi, je vais faire groupe avec ce jeune homme. Ça tombe bien, il n'habite pas loin de chez nous. » Moi, qui avais une confiance aveugle dans ma fille, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne ment jamais. Et j'avais élevé Florence naturellement dans cet état d'esprit. Mon mari est aussi de cette fibre-là. Donc, je n'ai pas cherché à vérifier. Et à partir de là, j'emmène Florence chez ces gens tous les samedis après-midi à partir de 14h. D'accord. J'essaye de les connaître un peu mieux, les parents, les enfants. Ils ont deux enfants, un garçon et une fille. Et voilà, j'essaye de leur faire confiance. Vous pourriez m'en dire quoi de ces gens-là, de ce que vous avez perçu à cette époque où vous essayez de faire leur connaissance ? Eh bien, je sais quelle est leur origine. Je sais où ils travaillent petit à petit. On me l'explique. Ils sont sur les services sociaux de la France. Ils travaillent dans les services sociaux ou dépendent des services sociaux ? Ils travaillent dans ce domaine. Et ce qui leur permet, c'est leur tournure d'esprit, d'étudier les règles de l'État et les lois à fond, au maximum, pour tirer des plans financiers. Et des solutions qui les arrangent, eux, dans la vie, pour tout. Bon, ça, vous allez m'expliquer de quoi vous parlez. Oui. Oui, je vais vous expliquer. Plus tard, quand vous voulez, mais vous m'expliquerez ce que vous voulez dire par là. Vous allez comprendre quand je vais vous dire la suite. D'accord. Donc, voilà, on essaye de faire confiance, mon mari et moi, sauf que mon mari, assez rapidement, va me dire qu'il trouve que notre fille devient étrange, plane, que c'est comme si elle n'était plus avec nous. Oui. Et moi, je mets ça sur le compte. Alors, effectivement, elle est devenue muette à la maison, en première et en terminale. Mais je croyais que c'était à cause de la quantité de devoirs. D'accord. Qui tombait par Internet. Vous savez comment ça se passe ? Je pense peut-être maintenant. Les cours arrivent sur Internet. Et souvent, les professeurs ne donnent pas le cours écrit. On leur dit, vous regarderez la vidéo temps, numéro temps. Et vous en tirez le cours. Ah oui, d'accord. Donc, et ça tombe même le dimanche. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Oui. Et ça tombe même le dimanche. Donc, Florence semblait fatiguée et sur les nerfs. Et toujours à cran sur son ordinateur, sur son téléphone portable. Donc, moi, je me suis en fait raconté des histoires. Parce que Florence, en première et en terminale, j'ai vu visiblement, elle l'a exprimé, qu'elle n'arrivait plus à dormir, à s'endormir le soir. Ah oui ? Donc, oui. Donc, j'ai cru que c'était aussi à cause des devoirs, de la quantité de travail. Elle est enfant unique, Florence ? Oui. D'accord. Oui, oui. Donc, je suis allée voir ma pharmacienne. Je lui ai exprimé la situation et elle m'a proposé de la mélatonine liquide que je me suis mise à mettre en goutte sous la langue de Florence le soir pour l'aider à s'endormir. Ce qui n'est pas bien, M. Chambon ? Non, mais ça aide. J'en ai pris moi-même. Oui, ça aide. J'en prends. J'en prends aussi. D'accord. Mon mari, par contre, lui, il avait une vue sur la situation très précise parce qu'il avait, depuis que Florence était petite, il lui a appris à faire de l'informatique, à dessiner. Mon mari a des compétences en dessin et a fait une formation aussi sur ce sujet. Et donc, il a appris à Florence à vraiment dessiner comme une professionnelle. Ah oui, d'accord. Et elle a bien intégré ce genre de choses. Elle allait au cinéma avec lui pour voir des films fantastiques, souvent le mercredi après-midi. Et avant, il l'emmenait dans un fast-food pour lui faire profiter de tout ce genre de sorties qui, moi, ne m'intéressait pas. Donc, il avait vraiment des activités tous les deux. Puis, moi, c'était plutôt faire des gâteaux, l'accompagner pour choisir des vêtements, lui montrer ce que je faisais dans la maison. Enfin, voilà. Moi, c'était plutôt le jardin. Je suis une passionnée des plantes. J'ai fait une école forestière. Et donc, j'ai intéressé, j'ai essayé d'intéresser Florence. C'est moi, souvent, qui m'occupe du jardin. Je lui ai ramené des plantes, des petits insectes pour lui montrer la nature. Et ça a bien marché puisqu'elle se tourne vers ce genre de métier aujourd'hui. Elle veut en faire sa profession. Elle est passionnée de biologie. Super. Et de chimie, voilà. Alors, je reprends. Donc, en première, en terminale, Florence va tous les samedis après-midi, pratiquement, chez les gens dont je vous ai parlé, pour soi-disant faire des devoirs. Voilà. Et en terminale, la mère de famille me propose même un soir par SMS si je veux faire du covoiturage avec ses enfants. Alors, j'accepte. C'est 21h30. Je ne m'attendais pas à cette proposition, mais j'accepte pour être aimable. Je suis ravie qu'on me demande un service. Et ce qui m'a étonnée, c'est que dès le lendemain, la fille revient avec un planning de covoiturage établi par cette mère de famille et qu'elle nous colle sur le frigo. C'est-à-dire qu'en fait, la chose était déjà prévue et on ne nous a jamais demandé les horaires qui nous convenaient. D'accord. On vous impose ça. C'est ça. Donc, en fait, petit à petit, on comprend qu'en fait, tout est cousu de fil blanc et que derrière, il y a un cerveau et qu'on est pris comme des insectes dans une toile d'araignée. Mais ils sont analysés au départ. En première et en terminale, au bout d'un moment, alors moi, je faisais des gâteaux pour tous les samedis après-midi pour participer financièrement au moins au goûter. Et au bout d'un moment, mon mari et moi, on dit à notre fille, dis donc, ce serait bien que ce jeune homme, il vienne un petit peu à la maison parce que nous, on a une grande maison, un grand jardin vide puisqu'on n'a que toi. Et on serait content d'avoir le temps de discuter avec lui. Ah oui ? Parce qu'il ne comprenait pas. Et moi, j'ai laissé tomber parce que j'ai cru que, comme on était en travaux dans la maison, c'était moche chez nous. Alors, elle ne voulait pas le montrer. Et on a toujours tendance, nous, à se rabaisser nous-mêmes, en fait. Et ça, ce qui nous rend timides et parfois évitants dans la vie, trop. Et sûrement trop confiants. Trop gentil. Trop gentil. Confiants. Alors ça, je ne peux pas dire parce que j'étais toujours très méfiante sur la sécurité autour de ma fille. Donc, je lui avais toujours dit, tu fais ce que tu veux dans la journée, enfin, entre guillemets, à partir du moment où je sais où tu es. Mais la nuit, tu es dans ton lit, chez nous. Je ne veux pas de soirée pyjama. C'est toutes les limites que j'avais mises à la situation. Eh bien, Florence et ce jeune homme, on finit la... On finit quoi, pardon ? Je ne vous ai pas entendu, ça a décroché. On finit la terminale, on passait leur bac, l'on réussit. Oui. Nous avons entamé les vacances d'été, au mois de juillet. Quelle âge a-t-elle, à ce moment-là ? Elle a 17 ans et demi. D'accord, 17 ans et demi à la sortie du bac, donc. C'est ça. Et le 11 juillet, les parents de ce jeune homme vont organiser un après-midi de jeux de société à leur domicile pour nous. Donc, mon mari refuse d'y participer. Moi, je vis avec ma fille. Il va se passer deux événements dans les jeux qui m'ont paru très étranges, dans le tempérament de la dame. Racontez-moi ça. Et bien, écoutez, je vais vous dire rapidement, c'est-à-dire que je vois le temps qui passe et j'ai beaucoup de choses à vous dire. On reprendra, on continuera cette discussion demain si on ne la finit pas ce soir. Ah ben, si vous voulez. Donc, on commence par jouer à des jeux de dominos, le père et la mère de famille et moi, pendant que nos enfants sont leur fille dans sa chambre, leur fils et ma fille dans la chambre de leur fils. Et au bout de la quatrième partie de dominos, moi, ma vie ne dépend pas que je gagne aux dominos. Donc, gentiment, je leur dis, cette pièce, je vous la mets où vous voulez parce qu'elle va aussi bien d'un côté que de l'autre du jeu. Aussitôt, je déclenche une réaction, je dirais violente, de la mère de famille qui se met à me crier, je vous le jure sur ce temps. Non, Bernadette, dans la vie, on réfléchit pour gagner ! Alors là, je me suis dit, mais je suis tombée. Chez les fous ? Non, c'est pire que ça. Toute la Bible de la dame réside en cela. C'est-à-dire qu'elle fait ça avec les aides publiques et le système social français. C'est-à-dire ? Elle réfléchit pour gagner. C'est effrayant. Et elle ne croit en rien quand sa réussite matérielle. Et tout est bon pour gagner. À partir du moment où elle ne se fait pas choper. D'accord, mais pour l'instant, ça ne me dit rien par rapport à votre fille. Continuons sur cet axe-là. Donc, en fait, cet après-midi de jeu avait un objectif. Elle ne sait jamais rien par hasard. C'était de m'amener, sans que je m'en aperçoive, à me proposer d'emmener ma fille en vacances au Portugal avec eux pour retourner dans leur pays d'origine trois semaines. Et je vous remercie, j'ai d'autres projets. D'accord. La deuxième réaction au jeu, c'est quoi ? Eh bien, une heure plus tard, on est dans le jardin où vous avez des immeubles qui ont vu sur le jardin, je précise. Donc, n'importe qui pouvait entendre et voir. Nous sommes assis sur des chaises de jardin. Le père et la mère de famille, Florence et moi, et les enfants du couple. On est devant une table de ping-pong et on fait tourner les joueurs. Et à un moment, je me retrouve en face du fils de la famille. Oui. Et là, la mère de famille ne peut pas rester assise sur sa chaise devant cette scène. Donc, se lève, va à côté de la table et se met à hurler au milieu de son jardin. Vas-y, Luc ! Excusez-moi, vas-y, je ne dis pas le nom. Tu vas gagner ! Et là, oui, c'est ça, mais de toutes ses forces. C'est une passionnée de Roland-Garros, donc j'ai mis ça peut-être sur le compte de sa passion. Mais quand même ! C'est un peu curieux, je vous l'accorde. C'est ça, c'est étrange. Il a gagné ou pas, du coup ? Oui, je crois. Moi, ça ne m'a même pas choquée. Ce qui m'a choquée, c'est ses détails. Moi, je m'en fichais de gagner au terre. Je me doute, je me doute. Donc, j'ai décliné l'offre pour les vacances de ma fille. Et nous sommes rentrés. D'accord. Et votre fille réagit comment à votre doute ? Eh bien, ce jour-là, Florence était muette comme d'habitude, comme depuis deux ans. Et surtout, je l'ai vue triste, maigre, comme jamais. Elle mesure 1m62 et elle pèse un peu plus de 50 kilos. Elle était d'une maigreur. Mais je n'en revenais pas. Mais vous n'essayez pas de lui parler, à votre fille, à ce moment-là ? Moi aussi. Quand on est rentrée, elle s'est réfugiée dans sa chambre, comme elle le faisait depuis deux ans maintenant. Et je m'approche et je lui dis spontanément « Florence, tu étais au courant du projet du Portugal ? » Et là, je vois pour la première fois qu'elle me ment. Alors, elle se met à réciter en regardant le plancher. « Non, je n'étais pas au courant du projet du Portugal. » Elle lève les yeux et elle me regarde en face après et elle me dit « De toute façon, papa et toi, vous ne serez pas d'accord ? » Alors, moi, je vais aller en vacances dans le Beaujolais chez Pépé. « Ouh ! » Je me dis « Mais dis donc, ça ressemble à un reproche, ça ! » Alors là, je lui dis « Florence, si jamais tu ne reviens pas, qu'est-ce que je vais faire ? » Je vais aller à la police. Je vais dire « Alors voilà, j'ai confié ma fille à des gens que je ne connais pas plus que ça pour aller, je ne sais pas où. » Oui. Et ils vont me dire « Mais vous êtes folle. » Et là, ma fille me dit, en souriant, enfin, parce que c'était plus très souvent qu'elle souriait, elle prend son téléphone portable et elle me dit « Mais non, avec mon téléphone, je regarde les panneaux sur la route et je peux toujours te dire où je suis. » « Oh ! » Je me suis dit « À ce niveau-là d'immaturité, je ne discute même plus. » Elle souffre d'un trouble, votre fille, ou pas ? Pas du tout, à ma connaissance. D'accord. Pas du tout. Ok. Elle n'est même maintenant… Enfin, pas de trouble connu et puis je ne l'ai jamais vue avoir des comportements bizarres. D'accord. Donc, je retourne dans ma cuisine. Le mois de juillet s'est poursuivi et là, un jour, en juillet, elle essaye un pantalon devant moi. J'étais assise auprès d'elle sur un fauteuil et je la regarde faire son essayage. Et là, elle est comme embêtée et elle me dit avec une petite voix, parce qu'elle enfile par-dessus le pantalon la ceinture en cuir qu'elle met depuis des années. Et elle me dit « J'ai perdu deux trous à ma ceinture. » Et là, je me dis « Mais oui, mais pourquoi elle maigrit comme ça ? » Ben oui. Et puis, elle n'avait pas bonne ligne. Et la nuit, au lieu de s'endormir, à minuit et demi, quand j'allais lui faire un bisou, en lui disant « Allez, et toi, Florence, tu continueras à lire demain ? » Elle me disait « Non, je n'ai pas sommeil. » Et à 2-3 heures du matin, ce qui n'était pas ses habitudes, elle se relevait pour aller aux toilettes. Ce qui nous réveillait. Bon, enfin voilà. Donc, un mois de juillet, étrange, comme on n'en a jamais connu. Elle part dans vos joies chez Pépé ? Non, finalement, on ne part pas chez Pépé, parce qu'il nous est arrivé un incident qui a fait que j'ai dû... On a été obligés de rester à la maison. On n'est pas partis. Un incident lié à votre fille ou pas ? Non. D'accord. Non, non. Ok. Et le 1er août, je reçois un SMS de la mère de famille. Et qui me demande si Florence pourra venir le 9 août, passer la journée à leur domicile, parce que ce sera les 18 ans de leur fille. Donc là, j'ai dit oui, d'accord. Ben oui. Et aussitôt, j'étais à côté de ma fille. Aussitôt, je vois son téléphone vibrer. Elle reçoit un SMS de la mère de famille qui lui donne les instructions à suivre pour le 9 août. Et là, je vois en direct que ma fille est pilotée par cette dame. Donc, Florence me dit, il faudra que j'aille à 11h30 ce jour-là chez eux, parce qu'on va aller au restaurant. D'accord. Alors, le 4 août, la famille en question était toujours normalement en voyage au Portugal. Et la mère de famille me téléphone à la maison et me demande, sur un ton agressif, « Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Florence, pendant que nous, on était au Portugal ? » Et là, je lui dis, « Bah, Florence, on n'a pas pu partir, finalement. » Donc, elle a rangé son ordinateur. Elle a fait du ménage dans sa chambre. On a fait des petites sorties. Voilà. Et là, la mère de famille entre en colère. Elle est outrée. « Je suis une mauvaise mère de famille parce que je n'ai pas offert des vacances au soleil à la mère, à ma fille. » Et elle me le fait bien sentir. Donc, elle se met en colère et me dit, « Mais elle n'a pas des amis à aller voir à cette époque de l'année ? » Et je lui dis, « Mais non. » Non, non. Donc, elle raccroche. Donc, entre le 1er et le 8 août, à la demande de notre fille, mon mari va acheter plusieurs cadeaux sur Amazon pour le jeune homme. Mais ce n'est pas son anniversaire, le jeune homme, pourtant, c'est sa sœur. Non, non. C'est les 18 ans du jeune homme. Ah, d'accord. Parce que vous m'avez dit les 18 ans de leur fille, tout à l'heure. Non. Ah, non, non. Les 18 ans du jeune homme. Les 18 ans de leur fille, c'est du jeune homme qui est à 4 mois de plus que Florence. D'accord. Et Florence elle-même construit un petit cadeau de ses mains. Et le jour J, le matin, elle s'habille avec une tenue qu'elle a longuement choisie la veille. Elle prend son sac à dos ISPAC. Elle y met les trois cadeaux. Et je lui fais un dernier bisou. Et heureusement, parce que ça a été le dernier. Comment ça ? Eh bien, je vais vous dire la suite. Donc, il y a un kilomètre et demi entre notre domicile et le leur. Donc, comme je n'étais pas prête le matin, j'avais dormi un peu trop longtemps. C'est mon mari qui s'était préparé et qui allait emmener notre fille, qui était fin prête à leur pile, elle. Et je lui dis donc, mais alors, tu m'envoies des SMS pour me tenir au courant de ce que tu fais dans la journée ? Et puis, tu me dis à quelle heure je vais te récupérer ce soir ? Elle me dit oui. Je lui dis, mais dis donc à propos, tu as de l'argent ? Et elle me répond, oui, 30 euros. Et de toute façon, il paye tout. Ah ben, je lui dis, bah c'est bien ça. Et par ça, elle avait son trousseau de clé, son téléphone portable sans le chargeur et son petit sac à dos, il se passe avec trois cadeaux et elle est partie. Mon mari m'a dit que dans la voiture, elle est restée muette et il l'a arrêtée dans la rue de ces gens devant leur portillon. Elle est descendue et il ne l'a jamais revue. Ils l'ont emmenée au restaurant dans la région et à 15 heures, ils l'ont emmenée à l'espace départemental des solidarités à Champigny-le-Haut. Où un dossier de signalement avait été déposé par la mère de famille en juillet, le mois d'avant, contre nous. Et notre fille Florence est entrée dans un jeu qu'on ne lui connaissait pas. Nous qui n'avions aucun conflit avec elle, qui ne l'avions jamais vue pleurer depuis qu'elle était grande, elle s'est mise à pleurer abondamment devant le directeur, le psychologue et les éducateurs. En disant, simplement, je suis en souffrance chez mes parents que je ne veux plus jamais revoir. Je veux aller... Comment ? Non, non, pardon. Je me dis dur. Comment ? Dur. Oui, attendez, ce n'est pas fini. Je veux aller vivre chez les... Et elle donne le nom de famille. Donc, je suis convoquée sur le champ parce que mon mari est au travail, donc j'y vais toute seule tout de suite. Il est 16 heures. Et là, nous sommes une famille, monsieur, sans histoire. Une famille française, on peut remonter au Moyen-Âge. Mes ancêtres étaient des paysans et ceux de mon mari aussi, des gens extrêmement simples. Donc, nos ancêtres se sont battus pendant les deux guerres mondiales. On était là. Chez nous, il n'y a jamais eu d'histoire de police. Ni de signalement d'aucune sorte. C'est la première fois. Alors, bien évidemment, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, Bernadette, on va être obligés de s'arrêter là pour ce récit. Ce que je vous propose, c'est de redémarrer l'émission Ensemble dès demain. Beaucoup de SMS tombent pour connaître la suite de votre histoire. Et bien évidemment, nous en avons compris une partie des détours. Nous avons compris que cette famille œuvrait depuis un an contre vous. Et vous allez nous raconter... Alors, en fait, ce n'est pas un an. C'était depuis le début de la seconde. Ça faisait trois ans. D'accord. Vous nous expliquerez ça demain parce que, bien évidemment, il nous reste beaucoup de choses à nous dire. Et on se les dira dès le début. Et nous cherchons intensément de l'aide. Oui, oui. Encore une fois, c'est la fin de l'émission. Et je préfère que nous allions au bout du récit. Et qu'ensuite, nous réfléchissions ensemble aux options qui peuvent s'ouvrir à vous. Et il y en a. D'accord ? Je vais vous raconter la suite. Demain, Florian ou Julia vous rappellent dès 22h15. Et nous débuterons l'émission avec vous. D'accord ? D'accord, ça marche. A demain, Bernanette. Au revoir. Merci beaucoup. A demain. Je vous en prie. A demain.